Dans un projet, parmi toutes les étapes que l'on peut planifier, la plus importante c'est la prochaine étape. On parle de petits pas d'ailleurs, et c'est aussi ce qui intéresse le plus les observateurs. Vous savez, les personnes qui sont les plus nombreuses quand vous avez un grand groupe, et qui pourraient d'ailleurs franchir le cap et y contribuer. D'ailleurs, certains projets peuvent même se limiter à un petit pas simplement, s'ils apportent un résultat utile pour ses membres, et même parfois pour les autres personnes qui sont extérieures au projet. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir quelques exemples de petits pas concrets pour un projet. Alors, un petit pas, ça doit d'abord être réalisé lors d'une rencontre, alors elle peut être en présentiel ou en distance, ou alors lors d'un cycle demande-réponse, c'est-à-dire si on envoie à l'ensemble du groupe une demande et on attend une réponse, et après on va la regrouper. Donc ça va être un moment assez court, assez marqué, assez limité. Et puis il faut aussi que ça apporte un résultat utile et concret. Ça va apporter ce que l'on appelle une ressource au reste du groupe. Alors, quelques exemples de projets très très simples qui peuvent être utiles lorsqu'on lance sa communauté de projets, par exemple, donc un projet qui nous comporte un seul petit pas. Par exemple, imaginez que vous vous réunissez autour du thème du projet, et vous décidez de partager vos signés, les bookmarks de votre navigateur, avec tous les liens que vous trouvez utiles chacun. Et vous fabriquez un document que vous pouvez structurer un tout petit peu, mais très rapidement, et en une réunion, vous avez un nombre de documents avec plein de liens utiles. Vous pouvez aussi identifier quelques questions et puis leurs réponses en un paragraphe, des choses très simples. Et à ce moment-là, vous fabriquez une foire aux questions, une fac, qui pourra ensuite être complétée d'ailleurs d'autres itérations, pourquoi pas. Vous avez aussi la possibilité de découvrir une activité ou de visiter un lieu. Alors ça, c'est ce que l'on peut faire, en particulier lorsqu'on fait des groupes locaux. On va visiter, par exemple, dans ce lieu demain, nous avions visité une forêt, nous avions visité d'ailleurs aussi des fermes, des jardins, des maisons fabriquées en paille, etc. Et on a fabriqué aussi à la fois quelques trucs pour, c'est-à-dire un petit document qui permet de savoir ce qui se passe. Alors si vous êtes dans une salle, si vous n'êtes pas en visite, c'est plus facile d'avoir un pad, c'est-à-dire un petit document qui permet de prendre des notes ensemble très très facilement. Mais sinon, vous pouvez prendre des notes simplement sur un simple carnet. Mais attention, il faut juste prévoir en plus de cette étape-là, et pas l'oublier, à peu près deux heures pour qu'une des personnes puisse mettre propre les notes sous la forme d'un document. Alors pour les projets plus complexes, comment ça marche ? Eh bien, on peut commencer à compléter les choses de façon un peu plus itérative. Par exemple, vous pouvez à chaque étape compléter la fac, la foire aux questions, pour avoir de nouvelles questions, de nouvelles réponses, ou même améliorer les réponses. On a vu aussi des débats en intelligence collective, et là on peut envoyer la dernière synthèse. Alors, en général, ce qu'on fait, eh bien on a pris tout ce qui a été dit dans le débat, on fait une synthèse, on l'envoie au groupe, on demande qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il y a d'autre, et on fabrique une nouvelle synthèse. Donc une itération, c'est un petit pas, c'est une nouvelle synthèse. Rappelez-vous, on en a parlé dans Comment organiser un débat en intelligence collective, ici. Alors à vous de jouer. Vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, vous souhaitez lancer votre communauté de projets, ou réorganiser votre groupe qui est plutôt en étoile sous la forme d'une communauté de projets en réseau. Rappelez-vous, on en a parlé dans Le secret pour un grand groupe actif et durable. Dans ce cas-là, eh bien on a besoin de quelques projets au départ, mais pas la peine de faire des grosses choses. Donc on va avoir notre communauté, et dedans on va y mettre deux ou trois projets très simples, et qui vont vous permettre de démarrer le moteur, et après d'avoir d'autres personnes qui auront envie de lancer des projets. Donc pas la peine de se lancer dans des projets très compliqués au départ, mais juste des petites choses, comme on a des exemples que l'on a vus. Puis si vous animez un projet, alors à ce moment-là, eh bien comment pouvez-vous le décomposer en petits pas, donc en petites étapes ? À vous de jouer, donc essayez de regarder tout ça, et comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501